bonjour tout le monde c'est warbolser9 pour la chaîne youtube du même nom et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment réinitialiser votre pc windows 10 donc on va supposer pour cette vidéo que votre pc a besoin d'être réinitialisé à la suite d'un virus ou d'une mauvaise manipulation qui entraverait le fonctionnement de windows alors dans cette vidéo je vais supposer que vous avez toujours accès à votre bureau car oui il existe plusieurs méthodes pour réinitialiser le pc mais ici nous allons voir la méthode la plus simple pour réinitialiser le pc alors dans un premier temps vous allez cliquer sur le bouton démarrer puis paramètres ensuite mise à jour et sécurité ensuite vous allez chercher le bouton récupération puis ici vous allez avoir deux propositions démarrage avancé ou réinitialiser le pc ici nous allons sélectionner cette option de là on va nous proposer deux options soit conserver les fichiers de l'utilisateur soit supprimer tout dans mon cas je vais tout supprimer par contre vous si vous le souhaitez vous pouvez garder les paramètres utilisateurs et vos fichiers personnels à vous de voir en fonction de votre situation moi dans mon cas je vais tout supprimer ensuite on va me demander si je veux supprimer simplement mes fichiers ou si je veux nettoyer complètement le lecteur dans mon cas je vais nettoyer le lecteur je fais suivant ici on me fait un récapitulatif et on me dit que le pc va être réinitialisé on m'explique que la réinitialisation va supprimer tous les fichiers personnels et comptes utilisateurs du pc toutes les emplacements et emplacement des applications vont être réinitialisés et toutes les modifications des paramètres aussi donc tout va être supprimé et windows va être remis aux paramètres d'usine maintenant il vous suffit de cliquer sur réinitialiser pour réinitialiser votre pc va commencer une procédure plus ou moins longue en fonction de votre ordinateur pour réinitialiser votre ordinateur veuillez laisser cette étape se dérouler nous nous retrouvons quelques instants après donc comme vous pouvez le voir une fois la première passée windows va lancer la réinitialisation du système et remettre tous les paramètres à zéro cette étape peut être plus ou moins longue en fonction de ce qu'il ya à faire sur votre disque dur donc prenez votre mal en patience voilà l'étape de réinitialisation est sur le point de se terminer nous allons passer à l'étape suivante la machine redémarre et va réinstaller tout ce qu'il faut notamment les bons pilotes etc pour votre windows donc je dis les bons pilotes mais il ya plus que ça qui va être installé c'est carrément windows qui va être réinstallé au complet donc c'est une réinstallation complète du système c'est marqué la installation de windows n'éteignez pas votre ordinateur ne mettez pas votre ordinateur hors tension cela va prendre un moment alors forcément il faut pas rééteindre son ordinateur parce que sinon la réinstallation de windows ne pourra pas se faire correctement on nous précise en bas que l'ordinateur peut redémarrer à plusieurs reprises donc voilà donc voilà il ya eu minimum un redémarrage et nous allons être invité à créer une session utilisateur administrateur pour être plus précis bonjour bonjour donc je fais terre cortana puisque cortana parle un peu trop je trouve donc la petite explication de la part de cortana bon ça à la limite vous pouvez lire mais moi je sais exactement ce qu'il faut faire donc je vais vous guider par exemple l'étape de l'installation donc là on va nous demander notre langue donc comment dans quelle région on est donc là c'est france oui ensuite on va nous demander notre clavier français ensuite on va nous demander si on veut ajouter un autre clavier ici je vais ignorer aucun intérêt pour ce tutoriel ici on va ça on va laisser le temps à l'ordinateur de préparer ce qui a besoin de l'être là nous allons avoir le contrat de licence microsoft je vous conseille de bien le lire car est spécifié à l'intérieur les conditions d'utilisation et certains éléments importants sur la vie privée dans quelles conditions microsoft peut réutiliser ou non les données récoltées par windows 10 ici on me demande si c'est un ordinateur personnel ou un ordinateur d'entreprise donc moi dans mon cas c'est personnel suivant ici on va me demander de me connecter par défaut à un compte microsoft alors sur ce point je tiens à préciser que moi je n'apprécie pas beaucoup avoir à me connecter à un compte microsoft avec windows donc je vous propose de créer un compte local après à vous de voir vous pouvez très bien vous pouvez très bien utiliser un compte microsoft on vous expliquera que windows fonctionne beaucoup mieux avec un compte microsoft mais sachez que si vous n'utilisez pas le windows store donc le système des applications de windows l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur sur apple sur linux ou sur android donc en store et bien si vous ne l'utilisez pas autant utiliser un compte local ça ne changera strictement rien à l'utilisation de votre ordinateur donc pour feinter ceci moi je vais faire compte hors connexion là on va m'expliquer que windows fonctionne beaucoup mieux avec un compte microsoft parce qu'on a accès à tel ou tel service de base vous pouvez vous connecter à ces services depuis n'importe quel navigateur donc je ne vois pas du tout l'intérêt de synchroniser votre windows avec tout ça d'autant que les applications du windows store consomment beaucoup de mémoire donc moi je vais faire nom et je vais créer un nom d'utilisateur donc là ça va être le nom de la chaîne suivant ici va m'être proposé d'ajouter un mot de passe pour ce tuto je ne vais pas le faire ceci dit je vous recommande de le faire pour votre machine et d'essayer de mettre un mot de passe fort c'est à dire que ne mettez pas le nom de votre chien le nom de votre chat ou votre date de naissance mettez vraiment quelque chose qui ne sera pas qui n'est pas déjà dans un dictionnaire par exemple le mot avion bah je vous déconseille de mettre le mot avion plus votre date de naissance comme mot de passe essayez de trouver des mots de passe qui n'ont pas de rapport avec les dictionnaires orthodoxes pourquoi ? parce que lorsqu'on fait une attaque de brute force pour craquer un mot de passe ces logiciels utilisent des dictionnaires de mots pré-enregistrés donc des mots pré-connus comme avion, bateau, voiture, etc. donc essayez de mettre un mot de passe qui n'a ni queue ni tête mais que vous pourrez retenir donc moi dans mon cas je fais suivant puisque c'est une demande voilà ici vous pouvez dire non à Cortana si vous ne voulez pas qu'elle vous assiste sinon vous pouvez cliquer sur oui attention Cortana récolte des données personnelles sur l'utilisateur et les envoie à Microsoft ici la reconnaissance vocale vous pouvez éventuellement la laisser activer l'emplacement alors l'emplacement ça permet de localiser votre ordinateur c'est de la localisation moi je désactive une fois que vous avez sélectionné toutes les options que vous souhaitiez désactiver ou activer en fonction de votre choix cliquez sur accepter normalement votre ordinateur va passer par une phase de préparation puis vous affichez un bureau avec pour la première fois Edge d'ouvert là actuellement je l'ai fermé pour faire certains réglages mais de base vous devriez avoir Microsoft Edge qui vous offre une page de présentation sur les dernières fonctionnalités de Windows fermez cette page et une fois que c'est fait vous allez vous retrouver avec le bureau de Windows comme ceci les premiers réflexes que je vous recommande d'avoir avant d'installer quoi que ce soit sont les suivants dans un premier temps je vous invite à cliquer sur le bouton Windows puis à cliquer sur paramètres Mise à jour et sécurité puis ensuite je vous recommande d'effectuer les mises à jour cela peut être plus ou moins long en fonction des mises à jour à effectuer là on voit qu'il y en a pas mal il y en a deux donc deux petites mises à jour à faire ces mises à jour sont importantes pour la sécurité de votre ordinateur donc veillez bien à les télécharger et à les installer une fois ceci fait je vous recommande également de vous rendre sur ce PC ou dans paramètres de Windows une fois que les mises à jour seront installées correctement donc on va attendre un petit peu pour qu'on puisse voir les différentes étapes ensemble voilà donc l'installation se fait et pendant ce temps je vais faire une petite pause vidéo voilà toutes les mises à jour ont été installées vous serez peut-être amené à redémarrer votre ordinateur après ces mises à jour dans mon cas je constate que ce n'est pas nécessaire et maintenant je vous invite à retourner dans paramètres et à activer Windows via votre clé d'activation ou accéder au store pour acheter une clé vous pouvez également vous servir de votre compte Microsoft pour activer votre version de Windows mais par souci de simplicité je vous invite à cliquer sur ce bouton et à entrer votre clé produit puis cliquez sur suivant pour la valider une fois ceci fait dernière étape avant de pouvoir utiliser votre ordinateur correctement je vous invite à vous rendre sur ce PC à faire ici un clic droit propriété à faire ici nettoyer le disque à sélectionner tout cela puis à cliquer sur nettoyage des fichiers système ici nous pouvons voir différents éléments notamment les fichiers temporaires donc on va les supprimer on va vider la corbeille ici on peut voir qu'il y a 600 MO pour les paramètres de réinstallation de Windows donc ça on en a plus besoin le cas échéant il est re-téléchargera si on a besoin de réinitialiser là pareil et là je vous recommande également de sélectionner toutes les différentes options là on peut également noter qu'il y a des éléments qui sont par rapport au nettoyage de Windows ici donc on peut les enlever ici c'est pareil là c'est pareil on va tout cocher voilà donc ici nous avons tout coché et nous allons donc cliquer sur ok et nous allons gagner 67,5 MO en totalité voilà donc c'est peu mais c'est toujours ça de pris sur un disque dur qui peut peut-être avoir très peu de capacité de stockage donc voilà ce tutoriel est terminé je vous remercie de l'avoir visionné je m'excuse pour les désagréments qu'il peut y avoir au niveau de ma toux je le fais pas exprès c'est quelque chose qui est involontaire de ma part et je vous invite à vous abonner à commenter à laisser les pouces lever et surtout à échanger dans les commentaires pour éventuellement faire partager vos connaissances merci à vous à une prochaine fois au revoir